Tiens, puisque vous avez ouvert la bouche, vous allez la garder. Merci Mathieu Noël. Merci Mathieu Noël. T'avais qu'à part. Cher Mathieu, ce matin, vous êtes non seulement ravis de rencontrer Hélène et Bruno, vous êtes même fiers, car vous estimez que pour une fois, cette émission a été vraiment bien préparée. Effectivement, Michel. Autant, on avait un peu bâclé l'émission de vendredi avec Michel Leib parce qu'on était tous pressés de partir en week-end. On s'en tape ! Et comme il est déjà venu dix fois, on commençait de toute façon à bien connaître le sketch des lunettes qui, en fait, s'avérait être des narines. Autant là, je dois reconnaître que l'émission a été préparée dans les règles de l'art. Tenant à bien s'imprégner de la carrière de ses invités, Michel a passé la matinée sur Google Images à taper Hélène de Fougerolle sexy, Hélène de Fougerolle maillot de bain, Hélène de Fougerolle monokini. Hein Michel, vous avez rarement préparé une émission avec autant de zèle. Oui, pardon, c'est vrai que votre femme écoute. On la salue au passage. Bref, chère Hélène, cher Bruno, soyez sûr d'une chose, ici, vous avez affaire à une équipe de professionnels qui savent de quoi ils parlent. Évidemment, autour de cette table, nous avons tous vu votre pièce. C'est le minimum, n'est-ce pas, Mathieu ? J'ai écouté l'album, un album de duo. Vous chantez avec les plus grands chanteurs. Non, non, ça, c'est Alice Donat demain, ma toune. Là, c'est la pièce qu'on a vue hier soir. Tu sais, les gens qui rigolent dans la salle. Oh, bouillabaisse ! Voilà, bouillabaisse, oui. Concentre-toi un peu, non ? Michel Drucker, lui, a passé un merveilleux moment au théâtre de la Michaudière, car contrairement au cliché qu'il y colle à la peau, Michel n'est pas cet animateur béni-oui-oui, ami des chiens, et dont le bagage culturel se limiterait au best-of de Nana Mouscoury et aux mémoires de Ligne Renaud. Non, Michel est féru de théâtre. Il adore notamment les comédies de Mœurs, les pièces de boulevard, les vaudevilles. Et les chiens, les yorkchers, les persans, les gouttières, les chinois-vois. Oui, oui, Michel a des goûts très éclectiques, dirons-nous. Non, en fait, il faut que je vous avoue quelque chose. En dépit de vos talents de comédien et de la qualité du texte de ce monsieur Fédo, dont, à mon avis, on devrait entendre parler, je dois admettre que nous n'avons pas assisté à la pièce dans de très bonnes conditions. Et pour cause, nous sortions tout juste de la manif contre le mariage pour tous. Julie était en tête de cortège. Elle avançait bras dessus, bras dessous avec Christine Boutin au son de Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Camille Comballe et Charlotte Gabry s'agitaient frénétiquement une pancarte un enfant égal un papa plus une maman, pendant que Camille Chamoux aspergeait les passants d'eau bénite pour les ramener dans la paix du Christ. C'est très émouvant. Oui, effectivement, c'était assez bouleversant. Néanmoins, sur le sujet du mariage pour tous, l'équipe de Fête Entrée d'Invités est divisée. Si Julie estime qu'un enfant, c'est forcément un papa plus une maman, Madé Nian, Drucker et moi pensons le contraire. Euh... le contraire ? Oui, précisément, Michel, le contraire. C'est pourquoi, dimanche, nous avons organisé une contre-manifestation. Pro-mariage pour tous, celle-ci. Comme nous n'étions que trois et qu'ils étaient 800 000, nous avons décidé de frapper un grand coup. J'ai loué un char chez Kiloutou, on a suspendu des drapeaux arc-en-ciel dessus et Michel et Mathieu se sont déguisés en village people. Mathieu était le cow-boy, Michel était le policier. Autant dire que je n'emmenais pas là. Effectivement. On a croisé le cortège des anti-mariages gays au niveau de la place d'Italie. Là, tout s'est passé très vite. Euh... c'est passé en tout cas très très vite. C'est ce que je viens de dire, Michel. Je vous remercie. Suivez un peu. Oui, tout s'est passé très vite. Trop vite. Quand Julie a aperçu Michel Drucker déguisé en village people se trémoussant lassivement sur notre char avec pour seul vêtement un képi, un écusson de shérif et un étui peignin à l'APD, elle s'était criée... C'est une petite tarlouze. Là, piqué au vif par cette remarque d'aucun qualifieron d'homophobe, Michel a sauté sur Julie. Comment tu as parlé, Michel ? Bon. Oui, ça s'est passé comme ça. C'est allé très vite. Bon. Comme il avait mal pris son élan, Michmich est tombé sur Christine Boutin qui a eu le choc de sa vie, surtout quand Michel lui a dit droit dans les yeux « J'ai un gros pistolet ». Car oui, Alzheimer aidant, à ce stade de la journée, Michel avait oublié qu'il était déguisé en policier. Il était persuadé qu'il était vraiment policier. Pour tenter de désamorcer la bagarre générale qui se profilait et se souvenant du dicton selon lequel la musique adoucit les mœurs, Mathieu Madeignan a alors décidé d'interpréter une chanson de Francis Cabrel à la flûte à bec. Inutile de vous dire que tout ça, c'est très mal terminé. Les anti-mariages gays ont démonté notre charge. Dans la pagaille, Michel a perdu son étui peignin à l'APD. Quant à la flûte à bec de Madeignan, les anti-mariages gays l'ont rangé dans un endroit qui n'était pas prévu à cet effet et qui explique pourquoi Mathieu a tant de mal à s'asseoir depuis. En bouillant, c'est sûr. Bref, chère Hélène, chère Bruno, votre pièce a été l'occasion pour la famille « Faites entrer l'invité » de se ressouder. Pour ça, rien de mieux à la sortie, Michel a d'ailleurs pris Madeignan à part pour faire un point sur sa carrière. Alors, est-ce que t'as une idée de ce qu'on va faire de toi ? Mathieu l'a regardé avec ce regard mi-stupéfait, mi-idiot qu'on lui connaît, la bouche entre-ouverte telle une vache regardant passer le train du succès sans avoir aucune idée de la manière dont on montait à bord. Pardon, Mathounez. Et là, devant le théâtre de la Michaudière, sur un bout de trottoir éclairé par la pâleur diaphane d'un réverbère fatigué, Mathieu a tenu à nous présenter un extrait bref, une soirée d'humour qui s'est terminée en apothéos. Alors, si j'ai un conseil à donner à notre auditeur, c'est aller voir Occupe-toi d'Emélie. Fais dos, ça vaut pas le futur One Man Show de Madeignan, mais en attendant, c'est ce que la scène parisienne nous offre de plus drôle. Michel, un dernier mot ? Sexe. Merci Michel, à demain. Mathieu Noël. Mathieu Noël, à revoir sur un repas.fr. Standing ovation pour Mathieu Noël. Allez, la standing ovation. On se lève tous pour Mathieu. ça veut dire debout pour ceux qui viennent d'être réveillants sur saut. Mathieu, vous avez été impérial. Impérial. C'est quoi cette mouche ? Je vais réécouter les village people à l'heure du déjeuner.